Marie Despléchins, journaliste et écrivaine. Yannick Jadot, député européen Europe Ecologie Les Verts. Qui font tous les deux partie des initiateurs de l'appel Notre Primaire, lancé il y a un mois et demi. Et je donne tout de suite la parole à Pierre Laurent. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et comme vient de le dire François, merci de votre présence qui est maintenant nombreuse et assidue chaque lundi. Et je peux déjà vous dire qu'il est probable que les lundis de gauche durent tout le mois de mars. On verra après, mais en tout cas, on a la conviction que cette initiative peut maintenant continuer sous les meilleurs auspices. Avant de démarrer, je voudrais excuser. Et je sais que ça va en décevoir certains Philippe Torreton, qui nous a dit qu'il m'a appelé aujourd'hui. Vous savez qu'il joue Cyrano. Il a débuté son spectacle malade. Il a du mal à se soigner, à jouer en même temps. Et donc, il m'a demandé de l'excuser. Il m'a appelé ce matin, désolé, en disant qu'il avait besoin de profiter de son jour de relâche pour récupérer. Et qu'il était obligé de suivre le conseil de son médecin. Il nous a promis d'être des nôtres un de ses prochains lundis, dès qu'il serait remis. Et donc, je vous demande de l'excuser en son nom. Mais je suis certain, comme ça a été le cas les autres lundis, qu'avec la qualité de celles et ceux qui m'entourent, le débat n'en sera pas moins intéressant. Je veux redire un mot. Peut-être certains ont déjà un peu entendu ce que je vais dire et d'autres moins. Un mot sur la règle du jeu de ces lundis. Il s'agit dans ce lieu d'ouvrir un forum public, un endroit où puissent se croiser des femmes et des hommes de gauche aux regards différents, venus de traditions politiques diverses, mais qui ont envie en ce moment de faire bouger la situation. Et qui, à partir de leur regard et de leur singularité politique, essayent d'unir leurs efforts, en tout cas d'en débattre, pour essayer de modifier le paysage politique et de faire émerger une solution, un paysage qui pourrait évoluer de manière de plus en plus inquiétante si rien ne se passait. Donc l'idée de ces lundis, c'est de discuter librement avec mes invités à la fois de ce qu'on peut attendre d'un nouveau processus de discussion à gauche, des primaires, ce qu'on peut en attendre en termes d'action pour le pays, en termes de projet, et puis, si possible, en termes de candidature. Mais on veut évidemment avoir un débat où chacun vient avec sa manière d'aborder ces enjeux-là, et chacun a posé cette question à sa manière, et il y a tout un travail qui est conduit en ce moment pour essayer de faire converger ses volontés. Et ça ne va pas de soi, donc ça mérite la controverse au sens positif du terme, et ces lundis ont l'ambition d'y contribuer, donc comme d'habitude, je pense que c'est d'abord les invités qui vont parler, et ensuite, moi, je réagirai, et si on a le temps, on pourra débattre aussi avec vous. Merci. Alors d'abord, vous savez que vers la fin de notre débat, nous ferons un résumé des questions, ou des points de vue, des avis, si vous en avez, mais je suppose que vous en avez quelques-uns. C'est Amadou, tu peux te lever, s'il te plaît ? Voilà, c'est à lui que vous donnez vos feuilles. Ok. J'ai envie de commencer d'abord par un petit tour de table, si je puis dire, sur le climat social d'aujourd'hui, lourd, bien entendu, et notamment l'attaque en règle avec la loi Khomri contre les 35 heures en matière de salaire, de licenciement, d'indemnité prud'homale, de démocratie syndicale, la pression du MEDEF et du gouvernement sur les négociations sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Ces mesures sont très graves, elles vont avoir des conséquences sur notre peuple. Mais je veux aussi souligner qu'il y a une très forte mobilisation. Je crois que c'est rarement vu, en tout cas sur des sujets comme ça, puisqu'il y a près de 300 000 signatures d'un appel de syndicalistes, de représentants associatifs en trois jours. 300 000 signatures en trois jours, je crois quand même que c'est un indice de mobilisation assez exceptionnel. Donc ma question, c'est bien sûr en fonction de vos centres d'intérêt et d'activité, est-ce qu'un mouvement social qui pourrait se déclencher, est-ce que ça peut changer la donne sociale et politique ? C'est un petit peu une première question, donc peut-être commencer par Marie Despléchins. Vous travaillez notamment beaucoup avec la jeunesse et sur la question des comportements, les conséquences vont aussi frapper les jeunes. Mais voilà, de votre point de vue à vous, qu'est-ce que vous pensez de cette situation en fait ? Je pense comme tout le monde ici qu'elle est stupéfiante. Elle est stupéfiante dans l'ampleur de la trahison. La trahison par rapport à laquelle nous, en tout cas, les gens de notre génération ont grandi. La trahison de ce à quoi on croyait, de ce qu'on espérait. Et puis la trahison, puisque vous parliez de la jeunesse des générations à venir. Après, dans le fait qu'il y ait... Jusqu'à maintenant, il y a quelque chose qui est quand même très impressionnant, c'est que d'écrasement en écrasement, j'ai l'impression que ça fait 20-25 ans qu'on s'enfonce. Moi, j'entends de moins en moins de réponses autour de moi, de plus en plus de désarrois. Et ça donne l'impression comme si les gens étaient... C'est comme une dépression. Et même en travaillant avec, je ne sais pas, des chercheurs, des sociologues et tout ça, ils disaient, mais oui, les gens sont dépressifs. Et au travail, ils sont dépressifs. On leur demande de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Il n'y a plus de réponses. Tout le vocabulaire, qui était le vocabulaire de la gauche, est d'une part repiquée par la droite, ou d'autre part complètement trahie par la gauche. Donc même les mots ne veulent plus rien dire. Et on se retrouve dans une espèce de situation de paralysie, comme une faiblesse mentale. Mais en fait, du coup, le fait qu'il y ait des mouvements qui se créent, qui soient des mouvements divers, qu'on voit apparaître d'un tas d'endroits, qui ont peut-être du mal à se coaliser, mais qu'à un moment, ils puissent donner naissance à ça quelque chose, est un énorme anti-dépresseur. Et après, ça peut aller très vite, quand on voit comment ça peut se passer dans certains pays européens, où on n'imaginait même pas du tout. Je pensais à l'exemple de la Grande-Bretagne, par exemple, que d'un seul coup, de nouvelles choses apparaissent. C'est un espoir pour ici aussi. Et là, je peux reparler de la jeunesse. Alors, on n'est peut-être pas si nombreux à être très jeunes dans la salle, la première. Enfin, il y en a quelques-uns, je les repère. Ils sont marrants, les gens qui ont entre moins de 30 ans, et puis moins de 25, et puis moins de 20, parce qu'ils ne raisonnent pas comme nous on raisonne. Ils n'utilisent pas le même mot. Ils n'utilisent pas, ils n'ont pas la même habitude des mouvements de contestation. Mais ça ne veut pas dire, et qu'ils n'en pensent rien, et qu'ils n'en font rien. Il y a des tas de choses autour desquelles on est à l'école, dont on devrait être à l'écoute. Et tout à l'heure, en vous écoutant parler, justement, de la nécessité du dialogue, c'est comment faire pour renouer entre nous, et y compris avec les générations les plus jeunes, des dialogues qui puissent être fructueux, parce qu'il y a beaucoup de possibles. Et donc, voilà, peut-être le coup trop loin, trop loin, trop loin, à un moment, amènera à bouger d'une manière beaucoup plus radicale. Enfin, c'est ce que j'espère. Non, non, c'est très bien. Mériam, ton opinion... Mériam, pardon, ton opinion... Mon opinion, bonsoir d'abord, tout le monde. Je vois beaucoup de gens que je connais, que j'ai envie d'embrasser, de saluer en direct. Je sais que, pour un certain nombre d'entre eux, ils m'ont envoyé des messages, parce qu'ils sont fiers qu'une femme d'origine algérienne devienne maire d'une ville de 82 500 habitants. Et je veux dire, justement, par rapport à la situation actuelle au climat social, bien sûr, c'est très inquiétant. bien sûr, il y a beaucoup de déceptions, de déceptions parmi la population, de déceptions chez les jeunes, chez les anciens, chez les enseignants, quelle que soit la personne qu'on croise pour parler de tel ou tel sujet, ils nous disent ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'à chaque fois qu'une décision a été proposée, à chaque fois qu'une loi a été proposée, à chaque fois que, entre guillemets, une solution a été proposée, ça a été éloigné, éloigné des valeurs de la gauche, éloigné de ce qu'on peut penser en termes de solidarité, d'émancipation, en termes de rassemblement. Moi, je prends l'exemple d'Aubervilliers parce qu'il y a beaucoup d'Albertie Villarienne et Albertie Villarien qui sont dans la salle et puis aussi même des cadres de l'administration, je les vois aussi qui sont concernés par un certain nombre de sujets. Si on prend l'exemple de la déchéance de nationalité et de l'état d'urgence, on a organisé un débat vendredi soir avec le maire adjoint à la jeunesse qui est ici et on a une salle pleine, pleine à craquer, des gens de tous âges, de toutes origines qui viennent et qui disent ce n'est pas possible qu'un gouvernement dit de gauche ait pu sortir ainsi de quelques tiroirs poussiéreux une déchéance de nationalité qui est le rêve de l'extrême droite, le rêve des extrêmes. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, après plusieurs mois après les attentats, l'état d'urgence reste encore en vigueur alors que l'état d'urgence, on sait très bien qu'il va plus s'attaquer aux libertés de manifester, aux libertés de s'organiser, aux libertés de lutter. parce que si on veut rassembler, si on veut donner de l'espoir, si on veut retrouver la confiance, parce que c'est surtout de cela qu'il s'agit aujourd'hui, c'est retrouver la confiance qu'on peut faire une autre politique, on peut apporter d'autres solutions et on peut sortir notre pays du marasme dans lequel il est aujourd'hui. Si je prends l'exemple encore une fois d'Aubervilliers, excusez-moi parce que je suis là aussi pour parler de ma ville. Quand vous voyez le reportage sur TF1 d'hier soir qui montre la question de la délinquance, bien sûr, personne ne nie qu'il y a de la délinquance dans les villes, mais quand les villes de banlieue, les villes populaires, qui peuvent être un espoir pour construire une autre société, sont stigmatisées à ce point pour qu'on ne montre que le côté négatif et que dans le même sujet, sur le 20h de TF1, on parle des arts de la rue alors que les arts de la rue au Fort d'Aubervilliers, l'un des plus grands festivals in situ de street art a été ouvert au Fort d'Aubervilliers. Pourquoi est-ce que pour les villes, certaines villes, on ne parle que de choses négatives qui divisent, qui stigmatisent, qui excluent les populations alors que tout ce qu'elles veulent, c'est être respectées, être debout et être comptées dans un projet politique qui peut être rassembleur comme celui qui nous occupe ce soir. Voilà les questions qu'on doit se poser aujourd'hui pour essayer de donner un autre sens à la politique, un autre, d'être combattif. Si vous voulez, après, je ne veux pas être longue, je vous expliquerai en deux, trois mots, je pense que les Alberti-Villariens seront contents de parler aussi de notre expérience des luttes pendant les municipales qui fait que les mêmes jeunes se mobilisent à Aubervilliers pour voter à gauche, mais à gauche toute, une vraie gauche, une gauche responsable, une gauche sérieuse et que ces mêmes jeunes dans d'autres villes se sont battus contre nos idées, contre nous, contre nos équipes. Je pense que c'est des questions comme ça qu'on doit soulever aujourd'hui pour trouver des solutions, peut-être des solutions pas toutes faites, tous ensemble, mais apporter des propositions de fond pour essayer d'en sortir. Merci. En tout cas, les habitants d'Aubervilliers ont de la chance d'avoir une mère qui a la pêche. Yannick Jadot, pardon. J'espère que tu vas tenir tout le mandat comme ça. Merci infiniment de cette invitation. Je suis très heureux d'être là et au fond, très rassuré de voir que dans cette salle, comme dans la plupart des salles, ces dernières semaines, il y a du monde, il y a de l'envie de débattre, il y a de l'énergie et que c'est rassurant parce qu'au fond, on a quand même l'impression que c'est vrai qu'il y a une sorte de sentiment d'impuissance, de sentiment d'écrasement d'une grande partie de la population et qu'on voit que souvent, nos concitoyennes, nos concitoyens, au fond, attendent une main tendue, un espoir, un signal pour retrouver goût à la politique. Moi, je suis convaincu que les Françaises et les Français, ils adorent la politique. On ne va pas se raconter d'histoire. Ils n'aiment pas trop la façon dont on fait de la politique, pas ici, mais de manière générale. Ils n'aiment pas la façon dont ils sont gouvernés, mais ils adorent la politique et dès qu'on tend la main, qu'on ouvre une perspective pour débattre, pour se motiver, pour être ensemble et pour porter de l'espoir, ça marche. Alors, par rapport à ta question sur la réforme du code du travail, moi, je vais reprendre une citation de François Hollande. C'était en 2006 sur le CPE proposé par le ministre de Villepin. Qu'est-ce qu'il dit, François Hollande ? Il dit « Vous avez fait du code du travail le bouc émissaire de votre incapacité à créer de l'emploi et fait de son démantèlement l'objet même de votre politique. » C'est pas mal, quand même. Près monitoire. Donc, on est dans ce moment, Marie disait, trop loin, oui, trop, c'est trop. On a quand même commencé le quinquennat avec un pacte avec le MEDEF, autour du pacte de compétitivité, de responsabilité. On a eu en permanence sans aucune condition. On a eu la déchéance. On ne va pas refaire ce débat, mais qui montre à quel point, au fond, la tactique politique, la tactique politicienne, quand elle devient la seule boussole de l'action politique, emmène la société dans les pires dérives et est capable des pires choses. On a eu, dernièrement, un Manuel Valls qui, maintenant, on le voit bien, a la perspective 2017. Ce n'est plus 2022, c'est 2017. Jouer les chefs d'État à Munich pour, au fond, tenter d'ironiser, potentiellement, d'humilier la chancelière Merkel sur sa politique vis-à-vis des réfugiés, ce qui était, au fond, une humiliation, pour moi, en tant que Français, d'avoir un Premier ministre qui ose de telles paroles à Munich face à une chancelière dont on a pu tellement critiquer la politique quand il s'est agi de la Grèce, mais dont on doit reconnaître que, sur la question des réfugiés, elle est, aujourd'hui, l'honneur de l'Europe. Et donc, on se retrouve là, maintenant, avec ce démantèlement du Code du Travail qui, au fond, finit d'asphyxier la gauche, les écologistes. il y a cette volonté, d'une certaine façon, on a l'impression de plus que de la fracturer, de la mettre à bas. Et ce qui est fort, au fond, c'est que, heureusement, il y a un espace politique qui est en train, je crois, de naître. Il existe, d'une certaine façon. Il existe, et nous avons des différends entre nous, sur plein de sujets. mais nous sommes en train de travailler ensemble. Nous sommes en train d'apprendre à travailler ensemble pour se dire, est-ce que, comme ceux qui veulent hystériser le débat public à gauche, ceux qui voudraient qu'il y ait, au fond, ceux qui sont prêts à discuter ensemble, même s'ils ne sont pas les mêmes, qui voudraient qu'il y ait une sorte de terre brûlée sur cet espace-là. Nous sommes en train pas encore de le structurer, mais nous sommes en train de rendre palpable, de rendre visuel, d'essayer de faire mouvement au sein, encore une fois, d'un espace politique qui n'est évidemment pas un parti politique, qui est un espace où il y a l'envie de ne jamais se résigner à l'impuissance politique, l'envie de dire qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de mettre en concurrence les réfugiés avec les gens qui, dans notre pays, ont des difficultés à se loger, des difficultés à travailler, des difficultés à vivre, et qu'au fond, notre construction politique commune, là où on veut converger ensemble, c'est de poser les bonnes questions dans ce pays, pas tout de suite d'apporter les réponses. S'il y avait une réponse simple à la question des inégalités, du chômage, de l'Europe, de plein de choses, de l'éducation, de la fiscalité, ça se saurait. L'enjeu, c'est comment, ensemble, nous sommes capables de participer à une aventure qui est une aventure de convergence, qui est une aventure qui essaye de voir les pistes depuis les expériences locales, les expériences citoyennes, les expériences d'entreprise qui fonctionnent, comment on essaye d'amener ça ensemble dans le débat public, ne serait-ce que pour ouvrir l'espace de l'alternative, l'espace de l'alternative potentiel à cet accroissement des inégalités et cet accroissement de la précarité comme l'accroissement de la dégradation environnementale ou de la dislocation de l'Europe. Et c'est ça, notre sujet. Et je finirai là-dessus. si notre aventure, elle est compliquée, si elle est difficile, mais si elle est pleine d'espoir et si elle est excitante, c'est aussi parce qu'on ne connaît pas la fin. Eh oui, ça perturbe ça. Ça perturbe au fond de se dire, tiens, on va peut-être arriver à organiser une primaire. Qui sera candidat ? Quel sera le débat qu'on aura suffisamment construit en amont pour que ça alimente le débat et que ce soit le sujet des primaires ? Et potentiellement, qui va la gagner ? Et est-ce que ça nous permettra de continuer une convergence ou pas ? Et moi, j'adore cette aventure parce qu'elle est pleine de risques, elle est pleine de tensions, mais franchement, elle est pleine de perspectives. Merci. Pierre ? Oui, moi, je vais partir d'abord de la loi, enfin, du projet de loi, parce que ça n'est pas une loi, alors qu'il est. Du projet de loi El Khomri. Je ne m'étends pas parce que je pense que manifestement, on partage le même avis. c'est un projet qui est en tout point catastrophique et qui cumule quand même parce que on va de la mise en pièce pas seulement des 35 heures au fond de l'idée même de durée légale du temps de travail parce que quand on met bout à bout toutes les possibilités d'aller au-delà des 35 heures qui sont dans le projet de loi, on se demande où sont les limites. Idem sur le licenciement économique où les possibilités de recours sont tellement larges qu'on ne sait plus vraiment où ça commence et où ça s'arrête et où en vérité on libère totalement la possibilité du licenciement et où de surcroît non seulement on ouvre aussi la possibilité que des contrats signés dans l'entreprise s'imposent au code du travail et non l'inverse et en plus on trouve même le moyen de légaliser en fait le mode de fonctionnement d'Uber et des plateformes puisqu'on interdit la requalification des contrats qui existent entre les salariés et ces plateformes en contrat de salariat ce que pourtant même des salariés américains viennent d'obtenir en Californie il n'y a pas très longtemps qui ont obtenu de faire requalifier leur contrat avec des plateformes en contrat de salariés et là on met un article qui explicitement interdit cette requalification donc c'est quand même un projet qui va qui va extrêmement loin et extrêmement gravement à tel point que dans tous les commentaires qu'on a entendus beaucoup se sont demandé si c'est pas le patronat qu'il avait écrit qu'il avait écrit directement mais mais surtout je pense que bon ce que je viens de dire très brièvement et la pétition qui est massivement signée est un est un signal extrêmement intéressant il y a demain une réunion de toutes les organisations syndicales je sais je sais pas ce qu'elles décideront mais bien avant parce qu'après on va parler de 2017 de la primaire il y a des choses à faire immédiatement parce que pas plus qu'on est obligé de se résigner au scénario de 2017 on n'est pas plus obligé de se résigner dans l'année qui reste à avaler tous les projets qui ont été mis sur la table je rappelle au passage aussi que pour le moment le projet d'échéance de la nationalité n'est toujours pas adopté et que l'adoption de la révision constitutionnelle n'est pas n'est pas définitivement acquise donc il y a des réactions possibles qui doivent se construire qui doivent se construire dès maintenant mais ce que je veux dire c'est qu'il faut se demander pourquoi pourquoi on en est là moi je pense qu'à force de pousser l'idée et d'installer l'idée que tous les problèmes et c'est le contraire de ce que disait François Hollande effectivement en 2006 que tout le problème du chômage de l'emploi c'est le problème du code du travail ou le problème du coût du travail et en niant tous les autres tous les autres aspects cette dérive là conduit à un moment donné à aller au pire je me rappelle d'un débat auquel j'ai participé il y a un an et demi où Berroux avait pris il avait amené le code du travail donc il avait jeté sur la table en disant regardez ce gros truc il faut se débarrasser de ça et tout ira mieux et bien on y va progressivement parce que idéologiquement effectivement on a totalement cédé à une idée qui évacue en vérité les débats qu'il faudrait avoir sur ce que c'est que l'emploi aujourd'hui sur comment il faudrait repenser le travail sur les besoins auxquels on doit répondre et peut-être ceux auxquels il faudrait cesser de répondre avec les logiques consuméristes et productivistes du système capitaliste mondialisé bon il y a beaucoup de choses beaucoup de grands débats qui mériteraient d'être menés et qu'on a évacués au profit d'une logique unique et qui nous conduit on voit bien dans une impasse terrible et puis l'autre chose c'est que moi je pense mais ça peut être un débat mais qu'effectivement c'est pas seulement que certains cherchent à cadenasser le débat d'idées mais on veut aussi tuer l'espace politique à gauche si on laisse finir et l'espace alternatif si on laisse finir le quinquennat comme ça on terminera pas seulement avec un échec social terrible mais avec un échec politique terrible ou plus exactement on sera arrivé au bout d'une logique qui va totalement marginaliser la possibilité d'une alternative et ce qui n'est pas supportable dans cette idée là c'est que moi alors comme ça vient d'être dit je pense que les forces disponibles pour pour enrayer ce scénario aussi ou si opposé existent alors on peut discuter de pourquoi elles sont divisées pourquoi elles sont dans cet état un peu tétanisé un peu de désarroi pourquoi elles sont divisées il y a plein de choses à se dire là dessus mais ce qui est certain pour moi c'est que ces forces restent dans notre pays comme dans beaucoup d'autres pays européens elles sont extrêmement nombreuses massives et capables d'une réaction à un moment donné d'une réaction politique suffisamment forte pour ne pas laisser se laisser totalement marginaliser et c'est vrai que c'est insupportable de penser qu'on peut aller vers l'élection présidentielle et les élections législatives de l'année prochaine avec un paysage politique totalement verrouillé alors même que dans le pays ce paysage-là n'est en vérité ni désiré ni accepté et je pense que notre devoir est de nous mobiliser et de créer les passerelles nécessaires pour empêcher ce scénario de se réaliser et je sais que les initiatives que certains ont prises et que moi-même je prends pour favoriser ce processus collectif et faire aboutir un processus de primaire suscite ici ou là beaucoup de de scepticisme ou d'interrogation ou de doute mais je pense que le pire dans la situation actuelle et en ça je ressens je rejoins ce que vient de dire Yannick je pense que le pire dans la situation actuelle serait de laisser faire c'est-à-dire de laisser ce paysage politique catastrophique aller à son terme sans être capable de le déranger vraiment alors qu'il y a une alternative possible à ça et que les forces existent pour ça donc je pense que c'est à cet effort-là qu'il faut qu'il faut qu'il faut s'atteler de toutes nos forces et pour une dernière raison que je veux donner c'est qu'on est moi je ne sais pas je vais vous dire une chose non seulement je connais pas la fin du film comme dit Yannick mais je ne sais pas non plus dans quelle situation se déroulera la présidentielle parce que la situation change beaucoup et on voit bien que nous sommes dans une situation où les problèmes les choses vont très vite on vient de pas on parle du code du travail et des déstabilisations que ça peut entraîner la situation européenne est d'une instabilité terrible et à ceux qui nous accusaient parce qu'on était critiques sur l'union européenne telle qu'elle se construisait d'être des anti-européens on a souvent dit que c'était eux qui risquaient de tuer l'idée européenne c'est exactement ce qui est en train de se passer si on laisse faire les choses comme ça on va l'Europe va se déliter mais de la pire des manières et avec des conséquences et on jettera les peuples européens les uns contre les autres et je parle pas des risques parce que maintenant il faut parler de ça pas seulement de guerre économique mais des risques de guerre quand même qui grandissent en tout cas aux portes de l'Europe et avec des conséquences et face à cela les réponses qui sont apportées ne sont en aucune manière à la hauteur et la situation devient préoccupante de ce point de vue là et je pense que il faut réellement de la même manière qu'elle l'est en matière écologique parce que les réponses ne sont pas à la hauteur des alertes sur le changement climatique donc on a besoin de changer d'échelle dans les réponses et on a des systèmes politiques qui sont verrouillés il faut que les forces sociales et citoyennes et les gens de gauche pour ce qui nous concerne qui prennent conscience de cette situation s'unissent à nouveau avec leurs débats et leurs différences pour bousculer ces scénarios politiques et réouvrir comme tu l'as dit l'espace de l'alternative quitte à continuer à débattre de cette alternative mais ça devient pour moi une urgence absolue et et c'est en ce sens que en votre présence nombreuse comme dans beaucoup d'autres initiatives moi je sens un énorme besoin de discuter de tout ça avec toutes les questions que ça soulève mais Marie Despléchins le disait tout à l'heure je crois mais oui reprendre confiance et je pense qu'on rencontre ça à tous les niveaux de la société les gens ont perdu confiance ils ont besoin de reprendre confiance en eux en leur capacité à travailler ils ont besoin de reprendre confiance dans leur force collective et nous on a besoin de redonner confiance dans la politique parce qu'on ne peut pas la laisser on ne peut pas seulement critiquer l'état des choses et la laisser se défaire de la manière dont elle se défait aujourd'hui donc je pense que les initiatives qu'on prend en ce moment ouvrent de manière salutaire à nouveau le débat dans toute la gauche et moi je crois on va en parler je pense après au fil de la soirée je crois un processus collectif qui va soulever beaucoup de débats et beaucoup de problèmes mais parce que j'ai confiance aussi dans ces forces citoyennes et ces forces sociales et si elles s'emparent pour moi si on me dit souvent quelles préalables ou quelles conditions vous avez en fait j'en ai qu'une seule c'est que les citoyens s'emparent de ce processus si on veut que ce processus produise quelque chose de positif il faut que les citoyens s'emparent de ce processus notre histoire récente il n'y a pas besoin de remonter très loin le montre les grandes choses qui ont secoué le pays ces dix dernières années à commencer par le débat sur le traité constitutionnel ça a été des grands moments de politisation populaire mais là c'est la même chose soit nous avançons vers 2017 en initiant en favorisant l'investissement citoyen dans la chose politique au sens large et il peut se passer des choses qui à mon avis feront péter les cadres dans lesquels on veut nous enfermer soit il ne se passera pas ça et de toute façon on ira vers des scénarios plus ou moins mauvais ou plus ou moins pire mais on aura beaucoup de mal à desserrer les choses et je pense qu'il y a dans le peuple au plus profond de lui-même des choses extrêmement positives qui sont là avec des niveaux d'investissement dans tout ça très différents et le rapport à la politique à la chose politique est très différent même entre les générations en ce moment dans le pays qui est divisé entre des catégories sociales et c'est pas simple parce que si on s'enferme a priori en ayant un avis un peu trop fermé sur où en sont les gens politiquement moi je crois qu'on voit que la surface des choses parce que au fond ce qui remue les paysans en ce moment c'est des choses aussi profondes que celles qui peuvent mettre des jeunes dans la rue sur d'autres questions ou des salariés dans la rue à propos du code du travail nous sommes dans un système qui est à bout de souffle et qui doit déboucher sur autre chose et les questions posées sont des questions de plus en plus lourdes elles peuvent renvoyer aux gens beaucoup d'impuissance parce que les choses auxquelles ils touchent sont des grandes questions du monde mais elle peut aussi les conduire à s'ils s'unissent suffisamment et s'ils entrent ensemble dans le débat à bouger beaucoup de choses donc moi j'ai profondément confiance dans ça et j'ai envie d'encourager ce processus de toutes mes forces possibles alors justement donc un appel a été lancé il y a donc maintenant un mois et demi j'ai envie de poser des questions donc où en est-on concrètement après un mois et demi comment ça évolue quels sont les obstacles quels sont les avancées j'ai une question subsidiaire Pierre Laurent vient de de rappeler qu'il a proposé de lancer un grand débat dans les semaines et les mois qui viennent avec les citoyens sur l'idée d'un socle commun partagé sur lequel devront se prononcer les candidats à la primaire qu'est-ce que vous pensez de cette proposition bien donc on a lancé cette initiative effectivement début janvier qui a très vite percuté le débat public le débat politique parce qu'au fond à mon avis je disais tout à l'heure la gauche et les écologistes après quand même une série de défaites électorales il ne faut pas se raconter d'histoire secouées par des réformes qui créent une immense confusion un sentiment potentiel de trahison par rapport au camp qui au moins au second tour a voté François Hollande en 2012 donc peut-être qu'au départ cette initiative est apparue comme une forme de bouée et je crois qu'elle est devenue un ballon d'oxygène je m'explique au fond il y a profondément l'envie de débattre moi je le vois absolument partout même sans faire de grandes publicités sur les débats vous avez tout de suite plusieurs centaines de personnes dans la salle qui viennent d'horizons politiques différents et moi ce que j'ai pu constater c'est que au fond la moitié des gens qui sont dans la salle sont des personnes qui sont non encartées ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait des meetings à caractère politique donc il y a cette envie de s'emparer cette envie de se réapproprier la politique et potentiellement cette envie de se réapproprier l'élection présidentielle où on en est aujourd'hui on en est qu'au fond il y a une plateforme de signatures il y a je ne sais pas aujourd'hui autour de 80 000 signatures mais ce n'est plus le sujet puisque cette plateforme a réussi son coup cette plateforme a voulu interpeller les formations politiques pour dire emparez-vous de ce débat prenez-le essayez de travailler ensemble et c'est ce qui se passe aujourd'hui tous les jeudis matin ce n'est pas tous les lundis soir c'est tous les jeudis matin il y a un comité d'organisation maintenant une plateforme de liaison entre les différentes formations politiques donc le parti communiste français le parti socialiste Europe écologie les verts Nouvelle Donne ensemble était là la semaine dernière et la la primaire citoyenne de Caroline de Haas et de Eliott le Perse on est là à essayer de travailler sur ce que peut être cette primaire parce que il ne s'agit pas simplement et ça a été dans notre manifeste dès le départ d'abord le débat ensuite les candidats mais si on n'est pas crédible rapidement sur l'organisation de la primaire quelle que soit au fond notre motivation à la fin cette primaire n'aura pas lieu parce qu'on ne sera pas en capacité de l'organiser parce que c'est un gros travail donc on essaye de se caler sur le calendrier quand nous avons initié cette primaire notre idée c'était de dire faisons la primaire des gauches et des écologistes en même temps que la primaire de droite fin novembre c'est avant Noël ça permet à l'élection présidentielle en tout cas la campagne de bien se dérouler après Noël ça nous donne le temps et puis au fond ça va exciter la curiosité des françaises et des français d'avoir ce moment démocratique de la droite et en même temps ce moment démocratique de la gauche ce moment de clarification donc on était plutôt sur cet agenda là il y a d'autres propositions il y en a qui veulent partir plus tôt ce qui est quand même logistiquement pas complètement simple et puis vous avez entendu qu'en bas d'hélice ce matin dire pour lui ça serait décembre ou janvier pour moi très franchement on verra ce que ce comité d'organisation décide mais pour moi très franchement avoir une campagne qui démarrait avant Noël et puis d'avoir 15 jours d'arrêt de campagne pour faire régler la question de la primaire en janvier pour immédiatement être en capacité de mener une campagne présidentielle je pense que ça n'est pas une bonne idée deuxième sujet c'est la crédibilité de cette primaire s'il y a 28 candidats cette primaire n'est pas crédible s'il y en a moins de 10 elle devient crédible quels sont les critères pour que de validation des candidatures voilà un sujet compliqué est-ce qu'on a les mêmes critères pour tous les candidats est-ce qu'il y a des critères qui sont liés à chaque formation politique qui voudra participer à la primaire et comment parce que c'est notre souhait on fait pour qu'il y ait aussi une ou deux candidatures citoyennes peut-être plus mais s'il y en a 25 encore une fois ça ne marchera pas donc comment on fait pour qu'il y ait aussi des candidatures citoyennes qui ne relèvent pas de la même logique que des primaires qui ont existé jusqu'à maintenant ou c'est plutôt des parrainages d'élus quel est le seuil pour qu'il y ait plusieurs candidatures citoyennes mais qu'il n'y en ait pas 50 bon ben tout ça c'est du boulot et puis il y a le mode de scrutin est-ce qu'on reproduit le scrutin à deux tours qui a toujours un peu cette façon au fond de radicaliser le premier et le second tour est-ce qu'on est plutôt sur ce qu'on appelle le système électoral à l'australienne ou en ordonnance on hiérarchise tous les candidats c'est l'idée qu'au fond vous mettez une préférence sur les candidats vous n'excluez personne mais au fond vous les notez de 1 à 8 et puis voilà donc c'est une autre forme de mode de scrutin qui peut être aussi une forme de renouvellement de notre pensée politique et puis il y a un sujet on ne va pas se le cacher qui est permanent dans nos réunions c'est le périmètre c'est quoi pour nous les gauches et les écologistes les écologistes on a une idée et encore bon il y en a qui sont rentrés au gouvernement qui se sont un peu exclus de la primaire il faut le dire mais pour faire simple au fond est-ce que dedans il y a le parti socialiste par exemple et ben nous nous pensons que oui ah mais oui ben voilà le débat qu'on doit avoir ça ça devient intéressant nous pensons que oui pourquoi nous pensons que oui pourquoi nous pensons que oui parce que nous considérons que ce gouvernement ne résume pas lui seul le parti socialiste et que il y a un sujet quand même c'est que si on veut éviter le crash démocratique en 2017 qui serait au fond un second tour Sarkozy et Le Pen et ben si on commence à exclure plusieurs parties de la gauche on ne réussit plus ce pari nous le pari qu'on veut faire et je ne dis pas qu'il est simple je ne dis pas qu'il est simple c'est de considérer d'éviter et moi je le dis très clairement devant vous je ne considère ni comme Valls ni comme Mélenchon qu'il y a aujourd'hui des gauches irréconciliables je considère que nous devons avoir cette lucidité cette responsabilité et cette au fond ce pari d'avoir ce débat entre nous si nous si nous ignorons qu'il y a aussi aujourd'hui une partie de la gauche qui est sociale libérale je pense qu'on nie la réalité politique devant laquelle on est je ne dis pas que c'est ma gauche je dis qu'elle existe aujourd'hui elle n'existait quasiment pas dans la primaire socialiste de 2011 c'est 5% au fond si on devait caricaturer à ce moment là à ce moment là dans ce qui était dit nier qu'aujourd'hui elle représente une partie plus importante de la gauche regardez les enquêtes sur les réfugiés regardez les enquêtes sur la déchéance de nationalité regardez je ne sais pas où en sont les enquêtes sur la réforme du code du travail il y a pour nous non pas à rejeter c'est mon avis mais à nous confronter à une gauche qui est en dérive et à mener le combat politique parce que si on ne le mène pas y compris dans la primaire je crois qu'on perd des moyens de le construire dans la société sur un certain nombre de points une partie de nos concitoyennes et nos concitoyens n'ont peut-être plus les clés de lecture ne croient plus aux alternatives et nous devons avoir ce débat nous devons avoir ce débat sur l'orientation politique nous devons avoir ce débat sur l'Europe nous devons avoir ce débat sur les migrations et sur les réfugiés nous devons avoir ce débat sur la place sur l'identité nous si nous n'avons pas ces débats si nous excluons une partie de ceux qui ont quitté ce qui considère être nos socles de valeurs de principes et de convictions nous nous allons petit à petit avec ce chemin là nous retrouver de plus en plus certes se tenir chaud entre nous mais perdre l'idée qu'à un moment on peut être majoritaire donc je crois que nous devons avoir ce travail là alors après qu'est-ce que ça veut dire je vais boucler ça veut dire un travail en amont moi je ne crois pas au programme commun avant les primaires je ne suis pas convaincu que nous serions en capacité d'avoir un programme commun en revanche l'idée d'un socle commun qui nous dise au fond voilà ce qu'il faut si on est de gauche et écologiste pas de toutes les options dans la société si on est de gauche et écologiste quelles sont les grandes options en matière de politique économique quelles sont les grandes options de réforme de l'Europe en matière d'éducation et on peut prendre les sujets les uns après les autres et qu'on travaille ces options là et qu'on ait ce socle si c'est un socle qui nous fait converger mais pas un socle selon moi pour exclure un socle pour structurer le débat politique et puis la question c'est après la primaire moi je refuse une primaire qui soit la primaire socialiste de 2011 pas par sa mobilisation le débat intéressé les français il faut le reconnaître c'est un succès en termes de débat et de mobilisation mais à la fin on a un lauréat qui fait la campagne de Montebourg et qui gouverne Valls ça peut pas être ça le résultat de la primaire le résultat de la primaire pour moi c'est même si une primaire au fond peut apparaître comme renforçant le présidentialisme le présidentialisme le combat c'est les conditions c'est le contexte qui nous impose cet exercice mais au fond la sortie de la primaire pour moi c'est le compromis politique des forces qui se sont exprimées dans cette primaire c'est une forme de contrat de gouvernement c'est au fond mettre de la proportionnelle dans le système c'est de dire de la primaire doit déboucher à une majorité parlementaire donc liée à la proportionnelle exprimée dans la primaire et un contrat de gouvernement voilà ce que j'ai envie de défendre est-ce que c'est ça qui sera la fin j'en sais carrément rien mais on a des débats on va faire le socle mais tu peux pas non plus si je peux me permettre de te répondre comme ça tu peux pas dire on fait le programme il y en a qu'un seul tout est déjà décidé et après tu fais une primaire où au fond les gens n'auraient plus qu'à dire je prends le programme et machin ça va pas être comme ça sinon on retourne dans des primaires au sein des formations politiques si vous considérez qu'aujourd'hui il n'y a pas de débat et qu'on aura du mal à arbitrer dans les semaines qui viennent ce qu'il faut pour sortir la France de l'impasse dans laquelle on est qu'on aura tous les mêmes idées communistes écologistes frondeurs socialistes nouvelles donnes ensemble et je sais pas qui nous rejoindra je n'y crois pas en revanche je crois à un processus où on converge je crois à un processus où on avance je crois à la force du débat démocratique et je crois que s'il y avait un social libéral dans cette primaire et ben on le battrait et qui perdrait et ce serait une belle clarification politique pour la gauche et pour ce pays mériam ton avis moi je je suis un petit peu gênée par le débat des primaires parce que ça peut-être c'est moi mais ça me fait tellement penser aux primaires vécues lors de la séquence Hollande Aubry etc et on est resté avec la même rupture avec la politique le même taux d'abstention dans les quartiers populaires le même manque d'appétence pour le débat politique que je me dis c'est peut-être aussi cette proposition des primaires peut-être l'occasion d'inverser les choses je m'explique vous avez tous vu sans doute depuis hier ce qui se dit des partis politiques de la place des partis politiques dans comment les gens ont maintenant une certaine méfiance vis-à-vis des partis politiques et qu'ils vont jusqu'à dire qu'ils pourraient accepter un candidat ou une candidate à la présidentielle qui ne serait pas issu d'un parti je pense que ce genre d'éléments doivent nous amener aussi à réfléchir sur comment on crée les espaces de débat dont tu viens de parler à l'instant il faut vraiment ouvrir le plus possible et aller très vite parce que le calendrier il est là c'est dans un an et si on est aussi à chaque fois sollicité par le calendrier du gouvernement Valls parce que c'est aussi une façon même s'il faut continuer à lutter bien sûr à chaque fois il y a un agenda qui est un peu imposé un coup la déchéance un coup le code du travail avec Myriam El Khomri le 49-3 possible un coup ceci l'échec social il est là il ne sera pas dans un an il est déjà là parce que tous les indicateurs le disent moi je suis aussi élu au département de la Seine-Saint-Denis c'est un département qui est étranglé étranglé aujourd'hui par la non-compensation du RSA 2 milliards d'euros que l'état doit au département de la Seine-Saint-Denis et qui laisse des gens être solidaires entre eux c'est à dire des pauvres solidaires entre eux des couches moyennes précarisées et qui s'éloignent non seulement de la politique mais même de la chose publique parce que le problème maintenant aujourd'hui c'est est-ce qu'ils croient encore en quelque chose est-ce qu'ils croient encore en nous est-ce qu'ils croient encore en la politique moi ce que je crains avec les primaires si ça commence tout de suite avec des noms etc c'est le débat de personnes et c'est le piège de la 5ème république on va repartir sur moi je suis le plus fort et vous allez voir je vais m'en sortir avec mon programme l'occasion pour nous c'est pour ça que je dis pour moi peu importe si tel homme ou telle femme est du PS du PC des verts non encartés associatifs militants culturels sportifs peu importe c'est un citoyen une citoyenne qui pour beaucoup sont aujourd'hui abstentionnistes pour beaucoup ne sont même plus inscrits sur les listes vous avez toute la tranche 25 45 ans qui ont quitté pour beaucoup les bureaux de vote et qui ne s'intéressent plus à rien ni à personne et c'est ça notre responsabilité aujourd'hui notre responsabilité aujourd'hui c'est quand on dit on apporte de la politique c'est d'apporter du contenu qu'est-ce qu'on veut défendre parce que quand moi je croise des gens à Aubertvilliers vraiment aujourd'hui peut-être qu'on va être déçus de l'entendre de ma part mais ils ne me parlent pas de primaire non ils me parlent de parce qu'on est sur nous toujours les baisses de dotation puisqu'on est étranglé sur 4 années n'est-ce pas on est dans dans la double peine c'est-à-dire vous êtes pauvre mais en plus on vous enlève le peu qui vous restez donc moi si je prends l'exemple d'Aubertvilliers c'est près de 16 millions d'euros c'est-à-dire un groupe scolaire qui part en fumée en 4 années voilà ce que ce gouvernement met en place aujourd'hui si on va dans un débat c'est ça qu'il faut dire aux gens qu'est-ce qu'ils sont sur quoi qu'est-ce qu'ils vont devoir défendre où sont leurs intérêts comment construire des solutions ensemble avec eux il faut laisser parler ils vont pas être d'accord avec nous ils vont sortir de tout il y a de l'anti-PS il y a de l'anti-PC il y a de l'anti-VER mais il faut laisser sortir ce débat il faut pas le laisser s'exprimer dans les urnes parce que jusqu'à présent il s'exprime dans les urnes et c'est contre nous c'est contre l'alternative qu'on appelle de nos voeux et cette alternative c'est quand même l'espoir c'est de penser c'est possible de faire autrement c'est le cas de Podemos on verra après comment comment ça va se construire mais c'est le cas de ce type de mouvements qui ont réussi on donnait l'exemple avant de l'Amérique latine mais maintenant plus près de nous l'Espagne c'est cet espoir qui s'est levé c'est possible de faire autrement c'est possible de se rassembler c'est possible de trouver une unité peu importe qui ou quelle personne va porter ça mais quel programme va nous sortir de la situation dans laquelle on est quel projet politique va donner à la France vraiment sa grandeur parce qu'aujourd'hui on est on est vraiment plus bas que terre parce que même pour les réfugiés on est oui on va peut-être recevoir 30 000 vous l'avez dit tout à l'heure même pour les réfugiés maintenant on est on est dans une situation où un jour c'est 10 000 un jour c'est 20 000 un jour Manuel Valls ah oui peut-être qu'on va prendre 30 000 ce n'est pas ça qu'on attend d'une société ce n'est pas ça qu'on attend de la politique c'est quelle vision nous voulons pour notre pays quelle vision nous voulons de cette nation et celui qui pense un seul moment que lui tout seul avec des quartiers populaires qui sont complètement laissés sur le bas côté avec des couches moyennes qui n'en peuvent plus qui pensent c'est à cause du pauvre que je ne m'en sors pas etc que lui va sauver ou elle va sauver la France lors d'une présidentielle dans 12 mois vraiment ce n'est pas responsable Marie donc voilà moi je vois ça excuse moi je vois ça comme un défi je vois ça plus comme un défi qu'on doit pour nous-mêmes parce qu'on voit l'ampleur de la tâche on voit les enjeux pour l'avenir c'est à dire est-ce que dans ce pays les jeunes les anciens les retraités qui ne s'en sortent plus est-ce qu'ils ont de l'avenir est-ce que dans ce pays ils peuvent souffler ils peuvent se dire je vais me lever je vais y aller voilà pourquoi je vais voter c'est ça qui va compter pour nous demain Marie Despléchins je vais repartir de mon propre cas en fait moi quand je me suis associée à cet appel je ne pensais pas tellement à la présidentielle ou alors en tout cas la présidentielle n'était pas le premier objet pour moi parce qu'en fait je m'en fiche et quand mon fils qui va avoir 20 ans me dit tu sais je ne vais pas voter la prochaine fois alors que depuis 2 ans il était super fier d'aller voter super investi et que je ne peux pas penser autre chose que écoute moi non plus je ne sais pas si je vais y aller cette histoire de primaire c'était le fait de ce qui va se passer après c'est à dire est-ce qu'on peut redéfinir en discutant avec des gens avec qui enfin que je connais depuis longtemps dont je connais les positions les modes de vie et qui me disent je ne sais pas si je suis à gauche et je ne sais pas ce que la gauche veut dire en fait peut-être que cet espace l'idée de créer un débat c'est revenir à discuter de ça et ce que c'est la gauche c'est qu'il y a plein de débats entre nous il y a plein de trucs sur lesquels on n'est pas d'accord en fait moi je n'ai pas envie de me braquer en disant mais ce serait vachement bien qu'on le fasse pour savoir ce qui fait de nous des gens à gauche et pas seulement soit un réflexe et en laissant toute une partie de ce qui nous environne dériver vers soit comme vous le disiez l'abstention qui chez les jeunes c'est phénoménal j'ai plus du pourcentage en tête mais après le fait que ce soit politique alors la gauche on ne sait pas ce que c'est la politique c'est l'horreur et les partis c'est l'horreur quand vous dites autour de moi c'est pareil on me dit mais pourquoi tu vas là-dedans c'est de la politique et ça tout milieu confondu c'est à dire il n'y a plus de différence socioculturelle sur les gens qui se méfient du truc en même temps c'est quand même l'entreprise d'enfumage la plus réussie qu'on ait vu depuis longtemps ça commence dans les années 80 et ça veut dire écoutez la politique c'est pas pour vous il y a des tacticiens qui font ça très bien oui c'est un peu caca n'y allez pas qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là c'est quand même là que les choses se décident c'est quand même là que ces deux milliards on va décider qui les prend qui les gagne qui les donne pas c'est là comme les gens considèrent que la politique c'est pas bien et en fait l'idée de rediscuter autour de cette idée de primaire c'était aussi de réarticuler voilà les gens qui parlent et puis si je suis allée aussi c'est qu'effectivement on ne savait pas où on allait donc ça c'est assez plaisant c'est à dire personne ne le savait c'est vrai c'est juré et donc les choses allaient se construire donc ça laissait la porte ouverte aux possibilités d'intervention des uns et des autres après donc il y a toute cette histoire technique qui est effectivement extrêmement importante de savoir comment ça peut se dérouler mais après j'espère qu'on va arriver c'est comment on peut se réorganiser là où on est dans nos villes dans nos quartiers dans nos c'est à dire quel type de structure c'est vrai je rencontre un tas de gens je reçois les mails aussi après les réunions ouais c'est super c'est vachement bien il y a un bel élan voilà mais alors qu'est-ce que je peux faire moi et à ça c'est vrai on a vraiment envie d'apporter une réponse alors il y a des choses qui existent ce que les américains appellent l'empowerment dans un tas d'endroits des gens créent des structures de type très divers on est d'accord on est pas d'accord avec ça mais comment tout ça pourrait se coaguler pour que cette espèce d'élan et de mouvement dont vous parliez auquel vous compariez Podemos par exemple puisse devenir vraiment puissant je me dis la pire chose qu'on pourrait faire pour laquelle on serait horriblement coupable après il faudrait qu'on parte ce serait une nouvelle déception Pierre Laurent oui moi ce que je voudrais dire d'abord comment j'en suis venu à la place où j'étais à ouvrir la porte à ce processus qui n'était pas comme je l'ai dit la première fois que j'en ai parlé début janvier qui n'était pas notre culture pour des raisons de critiques très fortes de la de la présidentialisation et de tout ce qui et de tout ce qui la nourrit et qui je pense et je continue de le penser fait partie de la plaie démocratique dont on souffre les uns les uns et les autres et qui a contribué aussi à dessaisir à dessaisir les gens et donc voilà on venait pas de là maintenant moi je réfléchis à la présidentielle prochaine comme je l'ai dit tout à l'heure je pense qu'on est face à un double risque d'abord il y a un risque de prise du pouvoir réel de la droite et de l'extrême droite de l'un ou de l'autre ou de l'un à coller à l'autre ou de un risque sérieux parce qu'il y a quand même deux régions françaises où ça vient de se passer donc c'est pas un truc parce que tout le monde nous dit non non mais ça arrivera jamais le Front National etc ça vient de se passer dans deux des plus grandes régions françaises il y a zéro conseiller régional de gauche toute tendance confondue à la région Provençal-Côte d'Azur et zéro dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie deux des plus grandes régions ouvrières et populaires françaises pour cinq ans donc ça c'est un risque sérieux parce qu'aujourd'hui si rien ne se passe moi ce que je pense c'est que si rien ne se passe et si celui qui représente la gauche entre guillemets à la prochaine élection présidentielle est François Hollande nous y allons tout droit et c'est pas en multipliant les candidats à gauche moi c'est mon avis face à ce risque qu'on va le conjurer donc on va vers ce risque là droite extrême droite et on va vers un risque de élimination et marginalisation de la gauche parce que je le répète à chaque fois parce que je ne sais pas si on fait l'effort aussi de parce que si on se trouve dans cette situation il y aura quand même que ça nous plaise ou non un deuxième tour de l'élection présidentielle avec Marine Le Pen présente au deuxième tour alors on fera quoi ? scénario cauchemardesque mais dans lequel des partis politiques comme le mien parce qu'ils sont un peu responsables devront dire quelque chose quand même il y a des gens qui iront à la pêche mais il y a des gens qui devront dire quelque chose donc on rentre quand même dans un scénario que personnellement je pense mais pas pour des raisons personnelles il faut tout faire pour éviter or aujourd'hui on y va tout droit nous y allons tout droit vers ce scénario si rien ne se passe et je pense que le pays a envie d'autre chose et mérite bien mieux que ça donc il faut trouver un chemin pour éviter ça parce que quand on discute de cette hypothèse là j'ai envie de dire il faut élargir il faut discuter des autres hypothèses moi je suis à la recherche d'un chemin qui corresponde à ce qu'a envie le pays je pense ou beaucoup de gens et qui permettent d'éviter ça et c'est comme ça que moi j'en viens à cette idée là parce que effectivement il faut qu'on traite les deux problèmes donc on a un problème de rassembler les forces qui ne volent pas de cette politique qui veut reprendre le débat à gauche et qui par rapport à la question par exemple du périmètre de la primaire ou de la manière dont elle doit se passer ou de la candidature d'un tel et un tel ont un avis différent mais si nous ne sommes pas capables d'unir ces forces et si elles ne font pas des pas les unes vers les autres nous n'allons pas résoudre le problème parce que il ne faut pas faire 10% cette fois là au premier tour face à un problème de cette nature là il faut essayer de conjurer ce risque là donc on a un devoir de travailler à une échelle de rassemblement qui est importante et moi je constate tous les jours et cette tribune en est le témoignage mais comme toutes celles de tous nos lundis ou d'autres réunions il y a des gens différents qui ne sont pas partis du même point qui regardent le problème chacun à leur manière qui peuvent sur les idées converger et qui risquent de ne pas le faire dans l'élection présidentielle à cause aussi de ce qu'est cette élection de la manière dont elle est construite etc. donc il faut trouver un chemin qui permette cette convergence et qui permette et je pense que l'étape indispensable de ça effectivement c'est de réouvrir le débat entre ces gens là pour construire ça et cette porte s'est ouverte avec cet appel là et on discute de est-ce que c'est possible de construire une primaire mais plus fondamentalement la question qui est posée c'est comment les gens de gauche ou qui se posent la question de ce que c'est la gauche aujourd'hui ou qui ont envie de le redire ou de le redéfinir sont capables de converger et de construire à nouveau ensemble ce que nous n'arrivons pas à faire pour le moment ou pas suffisamment pour empêcher le danger qui est devant nous et aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'occupent de nous diviser et d'empêcher justement cette convergence donc je pense que c'est indispensable de tenter cela et de tout faire pour le réussir après moi aussi alors après j'ai des mais ce que je veux dire juste une chose là-dessus parce que Yannick dit et là on va entendre aussi nos différences dans la manière de vivre les choses bon autour de la table il y a un tel il y a un tel il y a un tel mais ça n'a pas été tout de suite comme ça quand même parce que justement rendre possible ce chemin c'est une bataille c'est une bataille parce que pour le moment alors qu'il est alors où on se parle et alors où on en parle il n'y en a pas de primaire parce que avant de savoir comment elle va se terminer déjà il faudrait savoir s'il va y en avoir vraiment une oui mais donc c'est une bataille donc les actes politiques produits par les uns et les autres comptent parce que soit dit entre nous six mois en janvier je ne dis pas ce que j'ai dit mais je dis pour nous c'est non parce que nous sommes contre la primaire et bien le parti socialiste dit vous voyez bien Mélenchon il n'en veut pas Pierre Laurent il n'en veut pas donc l'affaire est pliée arrêtez de nous emmerder avec ça il dit ça aux signatures de la primaire et le débat est clos et on part en 2017 comme si je puis dire c'était prévu par tout le monde mais avec toutes ces difficultés aujourd'hui on est peut-être dans un processus incertain discutable qui pose beaucoup de problèmes mais on a poussé une porte donc la prise d'opposition des uns et des autres compte et ce n'est pas d'abord le parti socialiste qui est venu d'abord fin janvier les frondeurs ce qu'on appelle les frondeurs la motion B du parti socialiste c'est-à-dire les 30% qui ne sont pas d'accord avec l'orientation gouvernementale adopte à l'unanimité ce qui ne leur est pas arrivé même à eux depuis très longtemps à l'unanimité une motion pour dire nous sommes favorables à ça à un moment où il n'y a toujours pas les représentants de la direction du parti socialiste qui ont dit oui donc déjà le point où nous en sommes ce n'est pas le point de départ parce qu'il y a des initiatives différentes parce qu'il y a des initiatives politiques qui sont prises maintenant moi je pense au point où on en est et c'est là qu'on ne va pas dire exactement la même chose mais ça fait partie et moi je veux avancer vers la réussite de ça il ne faut pas perdre le fil de l'initiative qui a été prise et 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 donc par exemple la manière dont Cambadélis dit les choses dans le JDD hier ne me convient pas effectivement parce que quand je dis ne pas perdre le fil c'est point numéro un pour moi il faut le débat citoyen dans le pays c'était ce qu'il y avait dans les deux appels de manière différente c'est ce que nous on a dit etc donc il faut enclencher ce débat et ça c'est d'abord émettre toutes les questions y compris celles que tu as posées tout à l'heure dans les voilà comme on le fait ce soir dire à tout le monde voilà le problème qui se pose comment vous pensez qu'on peut le traiter est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le traite comme ça il faut faire de cette question un débat populaire parce que le problème c'est pas qu'un tel ou un tel dans la salle dise non à ceux qui sont à la tribune c'est que ce débat devienne un débat populaire de tout le monde et que tout le monde donne son avis sur toutes les questions et moi effectivement je réfute totalement l'idée de ce que certains appellent ou de ce que valent s'appeler les gauches irréconciliables pourquoi je l'ai dit dans l'interview que j'ai donné à Libé ce matin parce que moi je croise tous les jours et j'en invite sur cette tribune et sur d'autres des gens qui ont voté Hollande au premier tour de l'élection présidentielle Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle Eva Jolie au premier tour de l'élection présidentielle on va me dire ces gens sont irréconciliables je pense exactement le contraire et heureusement d'ailleurs parce que si on veut mettre si quand il y a 300 000 personnes qui signent en trois jours la pétition contre le projet loi et le comry vous croyez qu'il y a que des électeurs du front de gauche qui la signent donc il y a des gens venus de toute la gauche et des gens qui sont nulle part et qui savent plus où ils sont même pour certains donc le peuple de gauche n'est pas irréconciliable bien sûr qu'il est réconciliable heureusement parce que d'ailleurs s'il ne l'est pas ça veut dire qu'aucune majorité de gauche n'est possible dans ce pays sur aucune question nous avons nous-mêmes fait la preuve au moment du débat sur le traité constitutionnel européen qu'on pouvait rassembler une majorité de gauche dans les urnes alors même que la majorité des partis de gauche n'appelait pas à voter non mais appelait à voter oui donc nous sommes capables d'ouvrir des chemins de cette et derrière la thèse des gauches irréconciliables moi je vois le spectre de l'impossibilité à jamais d'une gauche d'une gauche majoritaire ce qu'il ne faut pas perdre de vue et c'était l'ambition du front de gauche pourquoi nous avons créé le front de gauche parce que nous voulions reconstruire une gauche majoritaire majoritaire sur des idées anti-libérales nous avons fait une partie du chemin mais force est de constater que nous n'avons pas fait assez de chemin pour conjurer le risque tel qu'il se présente en 2017 et il y a des gens qui n'ont pas voté front de gauche dans les dernières élections qui à leur manière ont fait le même chemin de critique de la politique gouvernementale et veulent repartir autrement et sur un autre pied et nous on leur dit non non vous avez continué à voter pour des familles politiques qui ont fait telle et telle chose donc nous ne pouvons pas parler ensemble non c'est le moment au contraire d'ouvrir en grand ce débat et de dire à tout le monde bon maintenant les gens de gauche nous tous ensemble on débat de ça et on voit comment on peut avancer ou les gens qui parce qu'il y en a aussi beaucoup qui ne savent plus s'ils sont à gauche ou pas à gauche parce que ils détestent la politique la manière dont elle enfin pas la politique mais la manière dont elle est faite le spectacle médiatique permanent et que tous les et que tous les énervent là dedans et on comprend et on comprend pourquoi donc moi c'est comme ça et donc dans la construction des choses je dis ne passons pas il faut mettre sur la table toutes les questions y compris celles de l'organisation mais ne grillons pas les étapes et nous nous avons à la dernière réunion effectivement jeudi remet le parti communiste remis sur la table cette proposition débat citoyen nous on veut organiser aussi des choses mais avec d'autres et nous même et on a une capacité à le faire dans beaucoup d'endroits donc on peut le faire et puis aller vers un socle commun alors effectivement moi je ne crois pas si on veut aller vers une primaire avec des gens de gauche différents venus de cultures politiques différentes qu'on puisse qu'on puisse prétendre tout boucler dans un programme mais pourquoi un socle commun parce qu'il faudra de toute façon à la fois pour les candidats et pour ceux qui vont voter il faut un engagement minimum puisque là en l'occurrence ce n'est pas une primaire de parti donc il faut un certain nombre de choses au moins de têtes de chapitre dont tout le monde dit qu'elles sont incontournables pour entrer dans ce débat là de bonne manière alors il peut y avoir un débat sur ça parce qu'il y en a qui disent oui mais si vous en mettez trop là dedans il y en a qui vont se sentir exclus etc qu'on ait cette discussion moi je suis ouvert à cette discussion mais je pense qu'elle est aussi une garantie de réussite parce que si effectivement les gens ont le sentiment et c'est un sentiment qui est quand même puissant qu'on va une nouvelle fois les avoir ça ne marchera pas non plus donc il faut quand même que les gens aient le sentiment que le mandat qu'ils vont exprimer que ce qu'ils vont dire il y a quelques garanties qui soient respectées dans ce processus sinon l'échec sera là aussi donc je pense qu'il faut construire les étapes d'un processus garantie par ça moi à un moment donné j'ai parlé plutôt que de socle commun mais j'ai repris cette formule parce qu'elle figurait aussi dans le premier appel mais je parlais de mandat citoyen ou de mandat populaire il faut que les gens qui se réunissent et qui parlent disent des choses qui seront quand même parce qu'une des choses qu'il faut inverser je rejoins ce que disait il faut inverser le pouvoir et inverser l'agenda c'est pas au candidat de fixer l'agenda d'abord si les gens veulent reprendre du pouvoir parce qu'ils ont envie que ce soit eux aussi qui fixent un peu l'agenda parce que qu'est-ce qui les désoriente c'est qu'ils ont pas élu Hollande effectivement ils ont même pas imaginé une seconde et soit dit entre nous même pas moi et même pas nous que la déchéance de nationalité puisse être à l'ordre du jour je parle même pas de l'affaire mais à l'ordre du jour d'un gouvernement de gauche ou le dynamitage du code du travail donc il y a quand même un minimum de choses qui doivent être à l'agenda de cette construction commune qui sont ce que souhaitent les gens et sans rentrer dans tous les détails d'un programme parce que là il y en aura forcément un peu des différences sur la table sur plusieurs questions mais qui unissent les gens dans cet effort collectif et je pense qu'il faut faire l'effort de ne pas court-circuiter ça et la deuxième chose c'est que par rapport au parti socialiste moi je le dis très tranquillement parce qu'on n'arrête pas de me demander les préalables et les conditions que je mets non je l'ai dit mon seul préalable c'est que les gens s'emparent de cette affaire et je pense que s'ils le font ça va changer beaucoup de choses mais je suis comme tout le monde j'ai pas non plus envie de me faire mener par le bout du nez et moi je suis pas je donc j'entends aussi ce qui se dit Valls qui dit les gauches sont irréconciliables moi je veux pas de primaire alors on peut me demander tous les matins est-ce que vous êtes d'accord pour une primaire avec Manuel Valls mais Valls lui vient de dire qu'il n'en voulait pas François Hollande il est président de la république il a été interrogé jeudi il a été interrogé à France Inter vendredi et 8 jours avant la télévision il a été interrogé sur cette question et il n'a pas répondu à cette question bon donc il faut quand même pas retourner le problème or on voit bien je le dis ce matin qu'il y a des gens qui disent qui disent moi je on va pas fixer les conditions c'est un peu ce que dit Cambadélis on va pas fixer les conditions d'un processus dans lequel on veut impliquer des millions de gens pour faire une primaire de complaisance dont le vainqueur serait déclaré à l'avance parce qu'il s'appelle le président sortant puisque précisément on fait une primaire parce que la thèse du candidat naturel les gens n'en veulent pas parce qu'il n'y a pas de candidat naturel de la gauche après ce qui s'est passé depuis 5 ans et sûrement pas le président sortant donc moi je pense que dans ce processus si on le veut sincère et bien il faut jouer effectivement la carte c'est au citoyen à ceux qui veulent la primaire à eux qu'il faut donner la parole c'est aussi à eux de dire comment ça doit se passer et y compris mettons en débat avec les gens le problème du périmètre et moi je ne fixerai pas d'exclusif je dis toutes ces questions doivent être sur la table pour réussir un processus et évidemment chacun me donne mon avis moi je ne suis pas pour un processus de primaire parce que je pense qu'à l'arrivée comme disent certains il faut faire une primaire pour légitimer Hollande je pense que si nous allons avec Hollande à la présidentielle nous allons à la catastrophe et je pense qu'il faut ouvrir une autre perspective que celle-là mais j'ai envie de faire rentrer dans ce débat-là avec moi des gens qui se posent ces questions-là et je veux discuter avec eux de ces questions-là parce que sinon bon ben voilà il y a des gens qui votent Front de Gauche ils sont grosso modo selon les élections entre 6 et 10% ils peuvent peut-être re-voter pour un candidat du Front de Gauche à l'élection présidentielle mais ça ne suffira pas donc il faut qu'on ouvre les portes de ce débat et c'est comme ça que moi je conçois les choses donc les discussions qui sont entamées elles doivent être le plus vite possible mis dans les mains du plus grand nombre possible de citoyens pour pouvoir avancer et je pense que la période décisive pour moi maintenant qui s'ouvre c'est celle qui est entre maintenant et l'été parce qu'il faut qu'avant le début de l'été on y voit clair un peu sur ce qu'on est capable de faire et comment et je pense que dans cette période il faut ouvrir sur toutes ces questions de la manière la plus large possible le processus de débat en ayant la volonté je le répète qu'entre tous ces gens qui veulent sortir de cette situation et qui sentent que ce n'est pas possible de continuer avec les choix actuels en étant capables de faire les uns et les autres des pas les uns vers les autres pour construire ce processus commun et je veux dire une chose il y a le candidat du front de gauche en 2012 a décidé d'annoncer sa candidature et je redis ce soir que ce n'est pas le fait qu'il propose puisque c'est sa formule qu'il propose sa candidature qui est pour moi en soi un problème c'est que je pense que cette candidature doit être mise parmi les autres au service de ce processus collectif si nous voulons atteindre les objectifs qu'on s'était ensemble fixés à l'époque outre le fait que moi outre le fait qu'on n'en a pas parlé etc mais mettons ça de côté si je puis dire ce qui est déjà de ma part un effort mais mettons ça de côté mais pour moi le fond et ce qui prime c'est ce que j'ai dit avant et pour ça aussi je pense que tous les efforts doivent être faits pour faire entrer des millions et des millions de gens dans un processus collectif qui nous sorte du piège actuel et ça va demander pour nous comme pour toutes les forces qui participent à ce processus de garantir cette construction citoyenne par un investissement qui soit sincère lucide sur les difficultés qui vont se présenter mais qui si nous ne le menons pas à bien nous ramènera à des difficultés plus grandes encore voire à des cauchemars possibles dans un an quand on sera au pied du mur dans l'élection bien alors le temps passe vite c'est passionnant mais nous sommes arrivés au moment des questions de la salle et donc je vais passer la parole à Amadou pour un exercice délicat et un peu difficile qui consiste à synthétiser les questions de la salle merci je confirme c'est un exercice qui n'est pas facile et merci à Julien donc je m'excuse si j'oublie voilà quelques j'ai essayé de synthétiser un certain nombre de questions donc j'y vais la première ou les premières en quoi les primaires feraient-elles avancer le débat ne faut-il pas avancer les idées de la gauche de transformation sociale et des écologistes ne faut-il pas faire justement du porte-à-porte ce que tu disais tout à l'heure dans les quartiers populaires pour faire reculer le repli faire progresser les solidarités d'autres questions en cas d'organisation d'une primaire qui va participer au vote est-ce que tous les électeurs seront invités à désigner notre candidate ou notre candidat d'autres séries de questions organiser une primaire qui est avant tout un processus de désignation de candidat ne contribue-t-il pas à l'hyper personnalisation du débat public a fortiori dans un régime présidentialiste qu'il conviendrait d'abandonner ne pourrait-on pas lancer une grande pétition nationale pour exiger une élection législative à la proportionnelle d'autres séries de questions dans le comité d'organisation de la primaire comment la parole citoyenne peut-elle être représentée d'autres séries encore quel doit être le périmètre d'un socle commun et celui-ci pourra-t-il aboutir à un programme commun proposant des mesures précises dans tous les domaines économiques et sociaux et je réserve le mot de la fin on a tous besoin de positifs pour être actifs confiants motivés donc la politique doit redonner de l'espoir de la confiance nous sortirons de ce désespoir merci bien qui veut répondre à tout ou partie des questions posées on relance encore un petit peu le débat entre nous jusqu'à 20h30 tu es en train de m'abandonner Marie je crois qu'il y a une partie au fond des questions qui ont été répondues pendant les différentes interventions il y a une évidence qui est une contradiction de départ pourquoi on fait une primaire quand on est contre la présidentielle est-ce que je suis pour est-ce qu'on est pour en général le processus des primaires non au fond je pense que s'il devait y avoir un véritable exercice démocratique en 2017 c'est que le prochain président ou le prochain président modifie met avec une constituante met en référendum une nouvelle constitution et démissionne au bout de 6 mois voilà ça je pense que ça serait un vrai parce que je pense que profondément une vraie une partie des difficultés qu'elles soient sociales environnementales économiques à bien des égards proviennent de notre système institutionnel qui est totalement paralysé moi les communautarismes m'agacent profondément mais je pense que le plus grand des communautarismes aujourd'hui c'est celui de ceux qui nous dirigent qui dirigent l'économie qui ont pris la main aussi sur la culture et qui au fond n'ont qu'une ambition aujourd'hui c'est de se reproduire de se succéder à soi-même et donc c'est ça le vrai communautarisme auquel on est confronté aujourd'hui donc évidemment du coup cette primaire elle est quand même et je crois qu'on l'a suffisamment dit ce soir elle est liée à une situation où au fond le paysage politique est partagé j'allais dire en quatre on dit souvent trois mais à mon avis il est partagé en quatre la droite l'extrême droite la gauche et les abstentionnistes qui représente quand même une partie non négligeable c'est pas rien quand eux sur des élections alors c'est pas le cas de la présidentielle jusqu'à maintenant mais sur la plupart des élections qui touchent autant au quotidien qui touchent autant à la réappropriation de sa vie à travers l'agriculture l'alimentation les transports l'école l'énergie tout ça les citoyens au fond pour une grande partie se taisent ou vont hurler avec le Front National et quand ils votent il faut le reconnaître aussi à ton exception près votent souvent contre les autres quand même une partie qui notamment avec le scrutin majoritaire à deux tours où au fond on est très vite et là on n'est même plus sur un scrutin majoritaire à deux tours pour la présidentielle puisqu'au fond avec la présence du Front National au second tour on est dans un système qui est totalement perverti donc évidemment cette primaire elle est liée à un contexte particulier et je crois que l'un des premiers thèmes qu'on devrait aborder à mon avis est celui de la réforme des institutions et c'est peut-être celui qui nous permettra aussi d'avancer assez vite parce que je crois que sur la question de la sixième république entendue sur la proportionnelle la remise en ordre du calendrier législatif présidentiel sur alors c'est peut-être là qu'on aura un débat sur l'ambition de décentralisation sur tous ces enjeux là je crois et sur surtout la capacité de réappropriation citoyenne de la politique aux échelles où ça se décide je crois que là il y a véritablement un enjeu un enjeu essentiel donc oui la proportionnelle évidemment moi je suis pour la proportionnelle intégrale et je pense que c'est marrant parce que quand on voit qu'en Suède au fond ils ont rejeté la déchéance de la nationalité mais ils l'ont aussi rejeté parce qu'il y a une extrême droite dans leur parlement et je suis convaincu que s'il y avait l'extrême droite aujourd'hui à l'Assemblée nationale au fond les partis y compris les partis importants qui sont à l'Assemblée nationale arrêteraient de s'inspirer de l'extrême droite parce qu'ils pensent que c'est ce que veut la société mais combattraient aussi potentiellement l'extrême droite dans les institutions parce qu'elle y est représentée donc à mon avis il faut évidemment la proportionnelle il faut déprécidentialiser le débat je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme autre question est-ce qu'on peut faire rentrer les citoyens dans le comité d'organisation oui et non ce n'est pas une AG le comité d'organisation je peux vous dire que là Olivier qui participe je ne sais pas si je l'ai vu Olivier il était au fond de la salle tout à l'heure Olivier qui participe si on veut avancer il ne faut pas qu'on soit 70 il y a la question encore une fois c'est que ce comité d'organisation il ne doit pas trancher pour les citoyens ce n'est pas lui qui doit dire est-ce qu'il faut la proportionnelle est-ce qu'il faut quel traité européen il faut renégocier ou quelle réforme de la fiscalité ce n'est pas son rôle son rôle c'est de structurer entre nous au fond le processus pour qu'il soit le plus inclusif et le plus participatif possible les débats oui il faut multiplier les débats alors ce qui est étonnant c'est que il y a quelques jours j'étais à Lyon il y avait des élus des représentants communistes socialistes écologistes nouvelles donnes et puis plein de gens qui n'étaient évidemment pas dans les partis politiques et au fond on avait prévu de faire deux débats un débat sur la primaire et puis après un débat sur l'Europe et bien on n'a pas pu faire le débat sur l'Europe parce que dans ce moment de démarrage il y a besoin d'être rassuré sur le processus de primaire il ne faut pas nier aussi cette réalité parce que les personnes qui étaient là dans la salle avaient besoin de comprendre ce qu'on voulait faire avaient besoin de comprendre comment ils pouvaient s'emparer de ce sujet là et la demande je crois à l'issue de cette réunion qui n'a parlé que du processus au fond c'était de dire on a à peu près compris ce que vous voulez faire on a compris que vous ne maîtrisiez pas tout tant mieux maintenant on veut débattre et quels vont être les outils qu'on va pouvoir mettre à disposition pour débattre il y a des outils qui existent aujourd'hui pour faciliter y compris le débat par internet et faire en sorte que beaucoup puissent y participer et pas simplement quand on est habitant d'une grande ville donc il y a des outils qui existent mais c'est de notre responsabilité aussi peut-être d'impulser le débat c'est un peu ce qu'on a voulu faire avec les contributions qu'on a pu écrire au sein de cette initiative c'était d'essayer de dire pas simplement voilà mon point de vue de Yannick Jadot sur la transition énergétique pas de dire discuter de ma proposition mais de dire quand moi je parle de transition énergétique au fond c'est comment aussi où est-ce qu'on veut aller évidemment comment le processus de transition s'organise et du point de vue économique et du point de vue social et du point de vue de l'application des citoyens et du point de vue de l'aménagement des territoires et comment sur les grandes options on engage le débat et on donne la parole et les gens s'en emparent et ils disent ce qu'ils ont envie de dire donc c'est plutôt au fond il faut qu'on arrive à faire des y compris si on doit le faire même chacun où on est c'est faire des textes qui ouvrent le débat pas des textes pour dire voilà la solution parce que ça je pense qu'au fond ça ferme un peu le débat et ça empêche chacun de s'en emparer donc je pense que ça c'est notre responsabilité du moment et c'est vrai que si on arrivait à avoir une sorte de socle commun avant l'été je pense que ça serait ça serait la bonne solution en revanche c'est vrai que vous êtes dans ce comité d'organisation mais il n'y a aucune formation politique à trancher ça c'est aussi au fond ce processus c'est aussi un processus au fond d'instruction de cette question de la primaire et ce sera après aux formations politiques à un moment dans leur processus normal de décision à un moment de dire oui ou non mais il faut être clair ça sera très compliqué je ne sais pas comment ma formation politique s'emparera à la fin de ce sujet là nous on a un congrès en juin mais si on n'a pas si on n'a pas au fond acté que ça va dans le bon sens qu'on a réuni globalement les conditions du débat du socle commun et que tout ça au fond il faudra qu'il y ait une dynamique qui n'attend pas le congrès d'Europe écologie les verts et d'autres avant l'été parce que si on commence simplement à se dire tiens on a l'accord formel et donc à partir de septembre on peut commencer à s'organiser on est mort donc il va falloir y compris que les formations politiques réfléchissent à leur processus d'accompagnement pour faire en sorte que au finish ça puisse exister ou qu'on constate collectivement qu'on n'y arrive pas et ça c'est aussi une part du défi je crois que j'ai à peu près répondu hyper personnalisation oui donc c'est pour ça d'abord les débats ensuite les candidats si on commence par les noms Pierre l'a parfaitement dit on est mort merci Yannick Myriam ou Marie et ensuite Pierre pour vous je voulais juste dire à quel point j'étais sensible à la question de dire il faut retourner faire du porte à porte chez les gens dans les quartiers populaires et en même temps c'est que encore une fois un avis personnel mais je me sens super bizarre là dessus parce que je me dis oui mais il y a quelque chose qui marche plus dedans comment on peut faire c'est à dire quand on parle à l'échelle des partis de alors dans les congrès on va pouvoir décider et après ça se passe dans l'échelle des partis et après il y a des échelles beaucoup plus locales que ça il y a des échelles complètement individuelles qui sont l'échelle de ton immeuble qui sont l'échelle de ton quartier et en fait tous les gens qui se sont éloignés donc qui ont échappé qui sont disséminés autour du politique comment en fait on pourrait imaginer de se rassembler et même de le faire d'une manière autonome et que ça essaime voilà et donc je suis désolée parce qu'à la question je ne réponds que par une question mais à mon avis il y a quelque chose d'essentiel qui est dans cette question c'est une bonne question merci de l'avoir posée Pierre Myriam Myriam Hamot non ou Pierre pour d'échange là-dessus justement parce que en fait pour échapper au débat de personnes et puis pour éviter justement d'annoncer des noms et de tuer le débat je pense que Pierre l'a dit c'est il faut on est dans un chemin je pense que c'est avoir à l'esprit que c'est on commence quelque chose on commence un processus et on essaie de le construire ensemble ça peut être bien sûr du porte-à-port ça peut être d'autres espaces de rassemblement je sais pas comment ça se passe dans d'autres parties mais je vais parler pour le mien si Pierre me permet au parti communiste français on a pris l'habitude du rassemblement au-delà de notre parti on a pris l'habitude de travailler avec des personnes qui ne sont pas encartées et qui sont ils sont comme n'importe quel militant n'importe quelle militante et on arrive à construire on arrive à débattre on arrive à échanger on arrive à mener des campagnes je vois Fethi qui acquiescent et dans plusieurs villes pas seulement au Bervilliers mais on a pris cette habitude d'ouvrir d'ouvrir largement notre façon de travailler nos locaux nos moyens et d'abord ça nous fait du bien à nous ça nous fait beaucoup de bien parce qu'il y a besoin de se remettre en question quand on est militant quand on est comme on dit encarté même si moi je considère qu'être encarté c'est enfin j'ai toujours vécu comme ça c'est aussi une forme de liberté parce que c'est pas parce qu'on a une carte qu'on perd sa liberté d'expression ou de pensée ou de critique en tout cas je ne l'ai jamais vécu comme ça au parti communiste français mais cette façon de travailler ce rassemblement j'ai envie aujourd'hui de rendre hommage parce que on parle beaucoup des quartiers populaires on parle beaucoup des élus issus de l'immigration et au département de la Seine-Saint-Denis nous sommes aujourd'hui plusieurs élus conseillers départementaux on a un conseiller départemental qui a été élu à Bobigny alors que l'année d'avant on a perdu la ville Abdel Sadi a carrément battu à plate couture son adversaire on a Abdel Sadi qui est maire on a Asdin Taibi qui est maire d'Eustin on a Bedreddin Belaïd qui est conseiller départemental à Montreuil et on ne l'a pas fait tout seul on n'aurait été que le parti communiste on n'aurait pas réussi on l'a fait grâce au rassemblement avec toutes les forces qui ont bien voulu travailler avec nous et avec toutes les forces qu'on est allé chercher et les forces auxquelles on a aussi comment dire on était content on était heureux on était fier de les avoir à nos côtés quand on fait du porte-à-porte c'est souvent avec ces personnes là et elles nous apprennent comment on leur apprend et ce rassemblement là moi je me souviens de la campagne des municipales à Aubervilliers parce que tu disais tout à l'heure tu sais en 2014 on a battu les socialistes donc c'était pas du contre mais normalement on aurait dû être ensemble mais bon c'est une division qui existe dans cette ville depuis deux mandats quand on a commencé la campagne je me rappelle que le local de la section du parti communiste était ouvert à tous et à toutes que c'était comme une ruche chacun faisait ce qu'il avait à faire prenait des décisions proposait du porte-à-porte des débats etc et je crois que de ces expériences qui peuvent être locales on a besoin aussi de valoriser et de s'en saisir comme exemple et c'est la même chose quand on parle de la culture souvent on pense la culture c'est on consomme mais la culture c'est aussi un levier de combat et de débat je veux prendre l'exemple encore une fois d'Aubervilliers et de Marie-Josée Malisse qui est la directrice du théâtre de la commune à partir du débat sur les sans-papiers et de l'occupation de ce qui est aujourd'hui le 81 avenue de Victor Hugo qui était le pôle emploi désaffecté à partir de cette occupation ils en ont fait une pièce de théâtre des sans-papiers qui ont décidé de sortir de la clandestinité parce qu'ils avaient peur aussi de se faire ramasser au moment où ils se présentaient devant le public et des gens de toutes les origines de tous les âges ont vu cette pièce ici à Marseille à Avignon et qu'à partir de ce levier culturel de cette participation et bien une bonne partie d'entre eux ont réussi grâce à la pression populaire de faire en sorte qu'ils soient régularisés il y a 40 parmi eux qui sont aujourd'hui régularisés et pourquoi je dis ça parce que je dis que même pour les primaires ce qui va aider ce chemin dont parlait Pierre tout à l'heure et qu'il faut à chaque fois comment dire interroger pour savoir où on en est comment est-ce qu'on est en train de réussir est-ce que je pense que la pression populaire parce qu'on ne va pas se voiler la face ce qu'on veut c'est que François Hollande ne soit pas candidat c'est ça que tout le monde veut enfin on ne va pas se raconter d'histoire on ne veut pas qu'il soit candidat parce qu'on est sûr qu'il ne sera pas au deuxième tour puisque même les militants PS ne veulent pas voter pour lui et moi j'ai des gens qui me croisent qui me disent attention même il est hors de question que vous nous mettiez devant la situation droite ou extrême droite là on ne va pas se taper encore Sarkozy ou Juppé ou je ne sais quoi même si la primaire à droite c'est aussi une catastrophe il ne faut pas qu'on fasse comme ça non plus c'est pour ça que je disais le débat de personnes voilà c'est la droite mais c'est des primaires donc il faut qu'on invente qu'on continue dans ce chemin nous à construire autrement voilà très rapidement ce que je voulais dire pour répondre un peu au porte à porte et au terrain merci Myriam juste un dernier mot avant que tu conclues parce que j'imagine je te donne la parole j'imagine Patrick Leyaric le député européen qui a regardé les fesses du caméraman pendant toute la soirée là au premier rang je t'ai vu Patrick je t'ai vu c'est ça un député européen ça en est arrivé là simplement on ne part pas de rien non plus y compris sur la question il y a tous les collectifs Stop Tafta par exemple qui racontent une histoire de la mondialisation qui racontent le commerce et ce qu'on souhaite comme relation commerciale plutôt qu'un système de libre-échange il y a des collectifs où on est à peu près tous sur le gaz de schiste qui racontent une partie de l'histoire sur la transition énergétique sur les OGM sur plein de choses sur ce qui se passe au niveau des banques vous savez la collecte des chaises des banques qui participent des paradis fiscaux et du financement bon donc au fond il y a aussi dans la société aujourd'hui beaucoup de collectifs qui ont envie de se projeter politiquement parce qu'ils voient le délitement démocratique de ce pays et là nous devons leur offrir une réponse qui n'est pas une réponse où on les au fond les embrasse pour mieux les étreindre mais qui est une réponse y compris du point de vue programmatique et ça je trouve ça intéressant alors Pierre Laurent pour le mot de la fin pas de la fin du film mais la fin du lundi non mais juste brièvement la question sur la proportionnelle à laquelle qui a dit tout de suite oui pour élargir la question institutionnelle ça me fait évidemment banco sur ça et je pense que c'est une des questions qui monterait très vite si on demandait à des gens mais il y en a d'autres et c'est pour ça que je veux redire un petit mot là dessus l'idée du socle commun sans aller dans le détail et sans trancher tous les débats qui existent peut émerger je pense en vérité si chacun en a la volonté peut émerger assez vite parce que on discute tous avec beaucoup de gens et il y a des questions qui deviennent incontournables cette question institutionnelle la question démocratique en est une la question européenne en est une aussi je veux dire on nous a opposé pendant tout un temps le fait que oui mais les traités étaient intangibles etc. mais aujourd'hui en Europe tout est sur la table tout est sur la table en permanence Schengen est sur la table les conditions de la Grande-Bretagne elles sont sur la table les migrants c'est sur la table le mouvement des agriculteurs pose plein de questions etc. donc c'est sur la table alors on va aller on va préparer tous ensemble une grande présidentielle et on va dire qu'on ne peut pas parler de cette question là parce qu'elle elle divise la gauche ou elle sera un tabou à gauche ça n'a pas de sens donc c'est en ça que je dis la question sociale du chômage la question de la jeunesse il y a un collectif qui vient de se lancer qui s'appelle Stop 3 CDD contre la loi qui légalise le troisième CDD possible avec toutes les organes de jeunesse mais il y a beaucoup d'autres questions ces questions là vont elles vont si on donne vraiment la parole et si on a confiance dans le débat citoyen elles nous exploseront à la figure donc pas qu'on ne les connaisse pas mais on les verra monter très vite et moi je dis que si ce processus ne dit pas très vite oui c'est de ça dont on va s'occuper et bien il passera à côté de son objet pour les gens qui pourraient être intéressés par ça donc moi je pense qu'il ne faut pas craindre ce débat là et j'ai envie de dire que sur les conditions d'organisation j'entends tout ce que dit Jannick et je connais les débats qui commencent mais de la même manière j'ai envie de te dire de la même manière que vous vous avez eu l'audace de faire l'appel avec le répondant que ça a eu et bien maintenant il faut en avoir sur ça y compris sur la question de la place des citoyens et tout ça moi je pense que si on ouvre cette boîte là effectivement il va falloir inventer et faire des choses qui n'étaient pas prévues au programme et qui vont bousculer toutes les formations politiques et les obliger et moi je pense que nous comme vient de le dire Meryem on en a besoin et on y est prêt on avancera dans nos décisions mais moi je sens les choses comme ça et il faut voilà il faut emmener tout le monde là-dedans et bousculer les choses c'est sûr qu'il y en a qui vont être plus bousculés que d'autres ça c'est vrai mais si on hésite à le faire parce qu'il faudrait bousculer personne alors là on ne va pas y arriver du tout parce que c'est évident que si on nous dit qu'on fait tout ça pour finalement continuer comme avant là ça ne va pas être très crédible parce qu'il n'y a personne qui veut de ça et si l'idée y compris l'appel que vous avez lancé a eu cet écho là c'est parce qu'il y a des millions de gens justement qui se disent qu'il y a quelque chose qui coince et qu'il faut le déverrouiller d'une manière ou d'une autre donc moi je pense que si on y va il faut y aller il faut y aller franchement et jouer le jeu du débat citoyen jusqu'au bout et des questions qui paraissent peut-être aujourd'hui difficiles à dénouer si on arrive si on arrive à donner la parole à beaucoup de gens elles vont se dénouer je pense beaucoup plus facilement alors après évidemment on peut mettre en avant là comme ailleurs tous les obstacles qui se dressent devant nous oui mais et on fera rien mais je pense qu'il faut au contraire c'est il y a je le redis je l'ai dit tout à l'heure mais il y a un acte de confiance à faire dans les forces qui sont qui sont disponibles pour changer la situation et qui et qui manquent aujourd'hui de cette confiance alors qu'elles sont nombreuses mais si les 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 occasions politiques et les ouvertures politiques sont là nous pouvons libérer ces forces là mais si on les libère elles vont se libérer aussi et elles et elles auront du pouvoir dans le processus qui va s'ouvrir ça c'est certain et je pense qu'on a on a des exemples locaux ou ou plus importants de cela qui montrent que effectivement dans la situation extrêmement parce que la situation on peut la voir de deux manières elle est à la fois très elle paraît très bloquée et elle est très explosive en même temps et et c'est vrai que il y a il y a il y a il y a un camarade dans une réunion qu'on avait qui disait moi je sens une ambiance de soulèvement il est invisible mais c'est vrai qu'il y a une révolte très profonde sur la manière dont fonctionne actuellement le débat politique si on est capable de réveiller ça il peut produire le meilleur mais c'est sûr qu'il va bousculer des choses et à la limite c'est tant mieux parce que sinon le scénario tel qu'il se présente on n'a pas envie de le vivre les uns et les autres je pense merci merci à tout le monde à nouveau ce soir à la fois vous qui avez été là et les invités qui ont répondu présent on en est au 3ème lundi c'est toujours au 4ème 4ème c'est toujours plein on a décidé de continuer jusqu'à la fin du mois de mars et évidemment on veut démultiplier ça maintenant avec toutes les autres initiatives qui se prennent dans tout le pays merci 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 Sous-titrage ST' 501